Thomas Puley, creuseur de puits dans le village de Duloé, dans la Cornouaille, est considéré comme un brave garçon et bon travailleur, quoiqu'un peu excentrique. Ainsi, il épouse des croyances animistes, et il témoigne même d'une certaine rancœur envers Dieu, qu'il accuse d'être à l'origine de l'épidémie de Mildiou, qui a récemment décimé les champs de la région. Or, ces derniers temps, sur les portes et les murs du village, on voit apparaître d'étranges inscriptions. Il est aujourd'hui assez commun de poser un champion voltairien de la liberté d'expression, mais qui est vraiment capable d'expliquer pourquoi cette valeur est si fondamentale ? La liberté d'expression jouit aujourd'hui d'un énorme prestige, sans doute lié à son récit fondateur issu de la lutte des Lumières contre l'autoritarisme, et qui peut donner l'impression qu'elle est absolue ou qu'elle est une fin en soi. Ce qui fait qu'on se pose rarement à la question des justifications philosophiques d'un principe si évident. Or, comment démêler les débats récurrents sur l'incitation à la haine, sur les caricatures de prophètes et autres joyeusetés, sans avoir d'abord une idée de ses fondements philosophiques ? Comment discuter des éventuelles limites de ce droit dans le cadre de propos racistes ou dangereux, sans savoir si la liberté d'expression est un droit naturel dû à tout être humain, ou plutôt un droit instrumental visant certaines conséquences positives ? Dans cette vidéo, on va poser les bases, les fondements philosophiques de la liberté d'expression. Cette histoire de graffiti blasphématoire ennuie beaucoup Paul Bush. Paul Bush, c'est le curé de la paroisse de Duloé. Et cette affaire le scandalise tellement qu'il fait publier une annonce dans l'édition du 25 avril 1857 du Cornish Times. « Toute personne qui a vu un homme écrire des phrases blasphématoires sur des portails ou d'autres endroits est prié de s'adresser aux autorités. » Or, quelques mois plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, c'est sur son propre portail que le référent découvre une nouvelle inscription. On pouvait y lire « Duloé pue la Bible du monstre Christ, blasphème ! » « T'ai pu lui ! » Cette fois-ci, le révérend Bush tenait son coupable. Qu'est-ce qui justifie de protéger la liberté d'expression comme un droit fondamental plutôt que de la considérer comme une simple liberté résiduelle de faire ce qui n'est pas interdit ? Comme la liberté de porter des pantalons pastels. Qu'y a-t-il de spécial avec l'expression individuelle qui mérite une protection particulière ? C'est ce qu'on va voir à travers plusieurs arguments. Un premier argument est l'argument de la vérité popularisé par le philosophe britannique John Stuart Mill dans un livre très influent intitulé « On Liberty ». Et dans ce livre, la discussion de Mill sur la liberté d'expression part en fait d'un argument contre la censure. Certes, à l'époque où Mill écrit « On Liberty » au milieu du XIXe siècle en Grande-Bretagne, le principe de la liberté de presse est reconnu et on ne condamne plus à mort les libres penseurs ou les hérétiques. Toutefois, remarque Mill, il n'y a pas vraiment de quoi pavaner parce que le deal d'opinion existe encore bel et bien à son époque. Il cite ainsi le cas d'un « malheureux » connu pour sa conduite irréprochable à tous égards qui fut condamné à 21 mois d'emprisonnement pour avoir dit et écrit sur une porte quelques mots offensants à l'égard du christianisme. En référence à l'affaire Thomas Pullet. Or selon Mill, le problème principal de ce genre de censure visant à interdire la propagation de l'erreur ou des doctrines pernicieuses ou dangereuses pour le bien-être de l'humanité est qu'il s'agit d'une entreprise vaine. D'abord parce que l'homme n'est pas infaillible et on ne peut jamais être certain de savoir si une affirmation est vraie ou fausse. Et d'ailleurs, il troll joliment l'église lorsqu'il rappelle que Jésus lui-même a été condamné pour blasphème et que les chrétiens ont été persécutés sous l'Empire romain et que la réforme protestante et ses précurseurs ont longtemps été réduits au silence. Donc cette église qui a plusieurs fois failli disparaître sous la répression ne devrait-elle pas être la première à reconnaître les vertus de la liberté de conscience et d'expression ? L'argument de Mill contre la censure est donc qu'on ne peut jamais être sûr qu'une opinion qu'on voudrait réprimer n'est pas en fait vraie ou ne contient pas une part de vérité. Mais qu'en est-il si l'opinion litigieuse s'avère réellement fausse ? Bien, même dans ce cas, dit Mill, il est souhaitable de la laisser s'exprimer. En effet, le fait de confronter nos opinions permet de réfléchir à leur justification et d'éviter que celle-ci se transforme en dogme mort. Mill remarque que même l'église catholique romaine, la plus intolérante des églises, dit-il, admet et écoute patiemment, lors de la canonisation d'un saint, un avocat du diable. Les croyances pour lesquelles nous avons le plus de garanties n'ont pas d'autre sauvegarde qu'une invitation constante au monde entier à l'éprouver non fondé. Un témoin rapporte qu'un peu plus tard, le même jour, il aurait rencontré Piuli au pub et que celui-ci lui aurait dit « Si les gens brûlaient leur Bible et étendaient les cendres sur leur champ, ça éliminerait la maladie à coup sûr. » Alors qu'il est appréhendé par la police, Piuli se serait écrié « Si ce n'était pas pour cette canaille de Jésus-Christ quand il a volé l'âne, on n'aurait pas besoin de police ! » Quand il a volé l'âne ? Et cet argument de Mille a été très influent, mais n'en reste pas moins assez critiquable. Certes, la recherche du vrai est sans doute un objectif sur lequel un grand nombre de citoyens peuvent s'accorder, mais est-elle vraiment un objectif prioritaire de nos sociétés ? Et la réponse est très probablement non. Ainsi, pensons à l'interdiction de la publicité mensongère pour des produits dangereux comme le tabac, on n'a pas beaucoup de mal à admettre qu'il est plus important de protéger la santé publique que de protéger la liberté des producteurs de tabac, à défendre que fumer est bon pour la santé, ou que les cigarettes naturelles ou bio seraient moins nocives. Dans le même sens, pas mal de pays interdisent l'incitation à la haine raciale dans l'idée que la protection des droits et de la dignité des citoyens est plus importante que la recherche de la vérité. Et ceci même si on admettait que le fait de laisser des racistes tenir des conférences finirait par faire éclater la fausseté de leur thèse. Ensuite, on peut émettre des doutes sur l'hypothèse au cœur de l'argument de Mille, l'efficacité de la libre expression à faire éclater la vérité. Cette conviction a notamment inspiré le fameux modèle du libre marché des idées qui a exercé une influence considérable sur la conception maximaliste de la liberté d'expression aux Etats-Unis. Mais pourtant, c'est aussi une conviction de plus en plus mise à l'épreuve par la propagation virale de la désinformation, de la propagande et du conspirationnisme sur les réseaux sociaux. Est-ce que la libre confrontation des idées est vraiment toujours le meilleur moyen pour faire éclater la vérité ? N'y a-t-il pas inégalité des armes entre les discours rationnels soumis à un certain idéal de recherche du vrai et la désinformation de ceux qui tirent profit des biais cognitifs ou le bullshit de ceux qui sapent les normes implicites de la communication ? Et on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais des études psychologiques montrent qu'on peut continuer à être influencé par des fausses informations, même après réfutation. Et parfois, les efforts de debunking peuvent avoir pour effet paradoxal de renforcer la persistance de ces fausses croyances. Selon certains, le problème de cet argument de Mille est que ce qu'il a en tête, en fait, c'est la liberté de la salle de séminaire. Un groupe d'individus sérieux, en quête de la vérité, et se conformant à une série de règles implicites, comme le fait d'adhérer à un certain standard de rationalité, d'interpréter avec charité, etc. Pas étonnant que ce débat public idéalisé est de bonne chance de faire éclater la vérité, selon Mille. Mais peut-on vraiment penser que son argument a des chances d'être généralisable au débat public tel que nous le connaissons ? Après la deuxième dose de Pfizer et Moderna, l'âme des personnes se détache définitivement du corps. C'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça ? Un acte de soumission. D'accord ? Ça, pour l'instant, il n'y a personne qui en parle au niveau scientifique. Comme le note François Toutet, on peut donc reprocher à l'argument de la vérité de se baser sur une vision idéalisée du raisonnement humain, mais également une conception utopique du débat public. Ça ne veut pas dire que l'argument de la vérité ne peut pas faire partie de la gamme d'arguments en faveur de la liberté d'expression, mais plutôt qu'il ne permet pas de justifier une conception absolutiste de liberté d'expression et qu'il sera d'autant plus convaincant dans des contextes qui se rapprochent de la salle de séminaire. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une hanaise attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Et si on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Deuxième grande famille d'arguments, les justifications déontologiques fondées dans l'autonomie. Cette famille d'arguments, inspirée de Kant, est soutenue par certains auteurs libéraux comme Dworkin, Scanlon ou Nagel. Et ces auteurs justifient le droit à la liberté d'expression par le respect qui est dû au statut moral de l'individu et en particulier à son autonomie. Bon alors là, attention parce que ça va être un petit peu technique. Selon ces auteurs, tout état légitime est nécessairement soumis au respect de l'autonomie des personnes, défini comme le fait de se considérer comme souverain pour décider quoi croire et peser les raisons pour agir. Dès lors, vu ce respect dû à l'autonomie individuelle, la liberté d'expression doit nécessairement jouer le rôle de limite à l'exercice du pouvoir de l'État. Les individus ne peuvent céder à l'État l'autorité de limiter l'usage de leur pouvoir rationnel. Que penser de cet argument ? Faut-il placer cette conception libérale kantienne de l'autonomie au cœur d'une théorie de la justice ? John Rawls pensait que non, vu que dans une société pluraliste, de nombreux citoyens, et notamment des croyants, rejettent l'idéal individualiste au cœur de cette idée d'autonomie, et préfèrent notamment opter pour une conception du bien guidée au moins en partie par la tradition, la communauté, etc. Et donc, un État qui défendrait une conception maximaliste de liberté d'expression basée sur cette conception kantienne de l'autonomie serait biaisé à l'encontre de certaines conceptions de la vie bonne pour lesquelles il peut être plus important de protéger contre certains maux que peuvent causer les actes d'expression que de défendre à tout prix l'autonomie individuelle. Bon, tout ça renvoie au débat sur l'idéal de neutralité de l'État, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur la laïcité. En tout cas, on peut dire que la défense maximaliste de la liberté d'expression à l'américaine dépend d'une conception controversée de l'autonomie qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Et d'ailleurs, Scanlon a finalement rejeté cet argument, il continue de penser que les individus ont un intérêt pour l'autonomie, mais il note que cet intérêt n'est pas illimité, et le prix à payer pour le défendre est parfois trop élevé. Quand George Holyoke apprend l'affaire Puley, il est très irrité. Cet éditeur et militant séculariste est l'auteur d'un pamphlet intitulé « Histoire du dernier procès pour athéisme en Angleterre » qui raconte ses propres démêlées avec la justice. Et s'il est irrité, ce n'est pas seulement parce que l'affaire Puley invalide le titre de son livre, mais aussi parce qu'il a lui-même connu les affres de la répression du blasphème. Holyoke se fond alors d'un nouveau pamphlet cinglant, dénonçant l'injustice d'une condamnation aussi sévère pour les élucubrations inoffensives d'un pauvre R. Et il sera bientôt rejoint par John Stuart Mill et par l'historien Henry Backel qui prendront également la plume pour dénoncer les lois sur le blasphème. Les justifications démocratiques, pour leur part, justifient la liberté d'expression d'une manière instrumentale, par son rôle pour le bon fonctionnement d'un régime démocratique. Et un premier argument porte sur l'intérêt des citoyens à recevoir de l'information. Comme le notait déjà Tocqueville, lorsqu'on accorde à chacun un droit à gouverner la société, il faut bien lui reconnaître la capacité de choisir entre les différentes opinions qui agitent ses contemporains et d'apprécier les différents faits dont la connaissance peut le guider. Donc la liberté d'expression permet l'existence d'une diversité de points de vue qui permet de guider le choix du citoyen et l'électeur. Mais la portée de cet argument est limitée, dans la mesure où il ne protège pas forcément un droit à s'exprimer, surtout lorsque tout a déjà été dit. Et un second argument porte justement sur l'intérêt des citoyens à communiquer de l'information. Si on veut donner à chacun une égale opportunité d'influencer les décisions collectives, il faut en effet permettre à chaque citoyen d'exprimer ses positions et préoccupations pour que ses intérêts puissent effectivement être pris en compte. Et enfin, un troisième argument, historiquement très influent, soutient que la liberté d'expression est utile comme frein aux abus de l'autorité. En effet, la liberté d'exposer publiquement les abus du pouvoir permet d'y mettre fin, et le fait pour les dirigeants de savoir qu'ils sont exposés à l'œil du public tente à les dissuader de commettre de tels abus. Et c'est un peu ce qu'on observe dans l'affaire Piouli, puisque c'est grâce au vigoureux pamphlet des progressistes anglais que l'homme sera finalement gracié et libéré. Toutefois, il faudra attendre bien plus tard, en 2008, pour que l'interdiction britannique du blasphème soit enfin formellement abolie, notamment grâce à l'action d'activistes des droits des LGBT. Bien sûr, avec une justification instrumentale comme la justification démocratique, on comprend bien que la liberté d'expression n'est pas sans limite. Si la liberté d'expression n'est qu'un moyen pour le bon fonctionnement de la démocratie, alors il serait acceptable de restreindre les expressions qui mettent en péril les fondements d'un régime démocratique, comme les discours d'incitation à la haine, ou de réguler les expressions pour garantir la possibilité de la délibération publique. Et on peut penser par exemple à la régulation des médias ou des fausses nouvelles. Une autre limite, c'est que cette justification démocratique n'offrira pas le même niveau de protection à des expressions politiques qu'à des expressions artistiques ou commerciales. Cette distinction se retrouve d'ailleurs dans la pratique des cours suprêmes, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui accorde une protection plus importante aux expressions politiques. Un dernier argument, purement négatif cette fois, justifie la liberté d'expression par la méfiance nécessaire vis-à-vis de l'autorité. En effet, si on regarde l'histoire, n'a-t-on pas de bonnes raisons de douter de la capacité de l'État à réguler les expressions de manière juste et impartiale et à exercer avec modération son pouvoir de censure ? Combien de fois la censure n'a-t-elle pas été utilisée pour faire taire les opinions subversives ou pour tenter de supprimer des vérités qui ont été largement acceptées par la suite ? Mais on peut se demander s'il y a là quelque chose de spécifique à la liberté d'expression ou si l'argument ne pourrait pas s'appliquer à n'importe quel domaine d'intervention de l'État. Est-ce qu'on n'a pas aussi de bonnes raisons de douter de la capacité de l'État à reconnaître la meilleure politique fiscale, la meilleure politique sociale ou la meilleure gestion d'une crise sanitaire ? Exemple au hasard. Dès lors, on peut douter que cet argument permette à lui seul de justifier le droit à la liberté d'expression. Cela dit, on pourrait considérer qu'il vient renforcer les autres justifications. Et il consisterait à dire qu'il faut être particulièrement attentif à toute prétention de la part de l'État de juger de la vérité ou de la fausseté des discours. Voilà pour les principales familles de justifications de la liberté d'expression. Mais dans toutes ces discussions, on reste encore dans la vision classique de la liberté d'expression, conçue uniquement comme un droit contre l'État, une liberté négative. Et pourtant, certains critiquent cette vision étroite de la liberté d'expression, d'abord parce qu'elle néglige les possibilités d'atteinte à la liberté d'expression par des acteurs privés, par la contrainte physique, les menaces de représailles ou la pression sociale, et ensuite parce qu'elle est aveugle à la question des conditions sociales de l'expression et des moyens réels à disposition des individus pour exercer cette liberté. Un citoyen lambda n'a peut-être pas les mêmes moyens d'expression que le patron d'un empire médiatique comme Vincent Bolloré. Et donc, est-ce qu'il faut se contenter de laisser ce libre marché des idées régir les conditions d'exercice de la liberté d'expression ? Ou bien la justice a-t-elle quelque chose à dire sur l'enjeu de la liberté réelle d'expression, surtout à l'ère de l'espace public privatisé des plateformes numériques ? Et avec tout ça, on n'a pas encore parlé des limites à la liberté d'expression. Y a-t-il un droit au blasphème ? Est-il légitime d'interdire l'incitation à la haine, le négationnisme ? On va approfondir ces questions dans les prochaines vidéos de cette série en mettant en application les différentes théories de la liberté d'expression qu'on vient de voir. Et comme ces vidéos ne sont pas encore prêtes, je vous propose en attendant d'autres vidéos sur des sujets similaires. Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de l'UCLouvain et en collaboration avec Bertrand N, que je vous remercie en passant, et je vous dis à bientôt.